Coucou, nous sommes dimanche. J'ai une petite tête parce que, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas vlogué plus. Hier j'étais encore vraiment dans le mal, je pense que c'était une rhinopharyngie. Eric l'a chopé en cours, je pense que c'est ses élèves qui l'ont filé. Et moi forcément trois jours après vu qu'on vit ensemble, je l'ai chopé. Donc ça fait trois, quatre jours et j'étais pas bien. Hier vraiment mal, mal, mal. Et aujourd'hui dimanche, ça va un peu mieux. Et tant mieux parce qu'on est invité. Là on est parti chercher le gros gâteau d'anniversaire, trop beau. Mes cheveux sont dans cet état parce que ce matin en plus ça m'a fait vraiment flipper. J'étais en train de dessécher et mon sèche-cheveux a littéralement explosé. Il a fait un PAM comme ça, suivi d'une odeur de cramé. J'ai flippé, je l'ai lâché comme ça. Donc forcément j'ai tout débranché, je l'ai mis de côté, je vais le jeter. Donc là il sèche naturellement. Et comme j'aime pas trop cet effet comme ça, un peu foufou, j'attends qu'il soit complètement sec pour me les lisser. Voilà, vous savez tout et demain ou après-demain parce que c'est pas non plus pressé-pressé. J'irai m'en acheter un nouveau. J'étais également en train de faire le point là ce matin sur toutes les commandes des box de Mars. Ce qu'on s'était dit avec Eric en mars dernier. Enfin non, j'ai des bêtises. Lorsque j'ai fait l'augmentation de ma box en août dernier, on s'était dit bon, on fera le point pour voir si ça a été judicieux. Enfin en tout cas oui, forcément c'était judicieux. On fera le point en mars 2023. Donc là nous y sommes, surtout que c'est fini là maintenant que vous êtes passé à la box d'avril. Si vous commandez maintenant, toutes les box qui arrivent, je précise bien, toutes les box qui arrivent seront des box en fait, tout simplement pour se faire plaisir, mais des box cadeaux, des box tellement belles. Je prends un temps fou. Hier j'ai passé même si j'étais dans le mal. D'ailleurs pour moi c'était plus pratique, même si je parlais un peu du nez. Pour vous dénicher des pépites, mais vraiment. Et là je m'égare, je m'égare. Oui donc on a fait le point, on s'est dit bon, on verra. En mars, par rapport à mars 2022, combien j'avais vendu, sachant que c'était à 8 euros de moins. On fait le point, ce qui veut dire que je continue. Mais même, même, j'aurais continué, j'aurais peut-être changé des choses. Et là je me vois en retour caméra, c'est quand même pas ça. J'ai quand même les petits yeux brillants. Mais je ne suis plus contagieuse. Ça c'est pas mal aussi. Regarde, je fais toute bien là. Quand t'as fait ? Tu as à nouveau ses cheveux ? Non, je me suis lissé les cheveux. Tu t'es lissé les cheveux. Ah, il ne faut pas qu'on oublie le gâteau. Le gâteau. Non, 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 quand je vous dis qu'il est accro au bolduc. Je ne sais pas si c'est tous les chats comme ça, mais c'est rien que le derrière. Il est fou, fou. On est en train de prendre la ponitif. J'en profite, il n'y a personne à la cuisine. Il y a des petites crevettes en préparation. Un cake pareil qui se prépare. Allez. J'adore l'entrée. Très originale, regardez. Hop, le liminaire. Ça ou pas ? Regardez, on a fait le registrage de la salle. Ça, c'est un cake tomate séchée. Ouais. Brouillère. OK. Donc là, c'est burrata, petite crevette que tu as fait mariner avec quoi ? Miam, miam, miam. Je n'ai pas mis d'ail. Non, non, c'est ce que je veux savoir. Pas du tout. Ah, il y a de la mangue. Avant, je n'oublie rien d'être. C'est un boisier. Oh, comment ? Nous sommes le lendemain. Vous l'aurez vu, j'ai très, très peu filmé hier. C'était super bon, cette salade. Très, très originale, vraiment. Aujourd'hui, j'ai... Il est pénible. Déjà, je vais mieux. Même si je parle encore du nez. J'ai un gros programme. Là, déjà, je devais attendre une petite livraison. Donc, c'est arrivé, c'est bon. Il est déjà 11h. Pour notamment la box. Ce soir, il faut que j'aille chez l'imprimeur. Cet après-midi, je dois être avec ma maman. Je vais faire deux trois cours. Je vais en profiter pour acheter un nouveau sèche-cheveux. Il faut que j'aille acheter du scotch. Des ramettes de papier pour les bordereaux. Et il faut que je commence à produire les cartons. Voilà. Et je pense que la production ne commencera que mercredi. Il en est lundi. Parce que j'attends toujours les articles. Mais c'est normal. C'est dans le... C'est dans les temps. Ça reste dans les temps. Il est midi. Évidemment, il y a des ellipses dans ce vlog. Entre-temps, je suis partie faire une course. Eric vient de rentrer. Il n'a pas trop de temps parce qu'il fait passer des... Il fait passer des... Non, j'ai un gros bilan de compétences. Ah oui, les bilans de compétences. Donc ce matin, cet après-midi. Tu reprends à 13h30 ? Oui. Ah si, j'ai envie de manger ça. Oh, mousse. Ah, il sait aussi ce que je vais manger. Ça. Ça, c'est bon ça. Je recommande à la tarte parce qu'elle a ce côté très léger vu que l'entourage, c'est pas de la pâte dure. C'est très bon avec de la mâche, notamment. C'est super. En attendant l'heure pour partir faire ce que j'ai à faire, je vais m'avancer. Parce que je vous dis, ça prend du temps quand même. De former et après d'apposer le tampon sur chaque box. Et la vente à chaque fois par carton. Je les descends au fur et à mesure. Là, j'ai dû en mettre des l'heure 80. J'en ai une centaine encore à descendre. Je le ferai demain au fur et à mesure. Parce que sinon, si je sors tout d'un coup, ça me décourage. Voilà. Voilà un petit peu le butin du jour. Je n'ai pas compté. Je dirais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74, 75. Ici, on doit en avoir une cinquantaine. J'arrête pour le moment. Demain matin, je continuerai. Mais là, je pars comme prévu faire quelques petits achats nécessaires. J'avais complètement oublié pourquoi j'étais venue. Pour vous dire, oublier ma liste. Je suis un peu à la ramasse quand même. Mais j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Même une poêle, des trucs où je m'en ferais en rentrant. Je pense que j'ai sous-estimé ma fatigue. Je suis explosée, en fait. Le fait de sortir comme ça. Oui, allez. Voilà, les courses sont faites. Je suis passée également à la délendrée pour prendre ma petite tradie. Je vais me faire ça pour ce soir. Parce qu'elle est encore chaude et coucillante. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de sympathique ? Il n'y avait pas 15 000 choix. J'ai pris un babyliss. Combien il coûte ? 50 euros ? Je pense qu'il est ultra sain. Et ce qui est important, c'est ça. Rapide et léger. Surtout léger. Ça pèse une tonne. Mes rouleaux. Il y a des crêpes. Maman nous a fait des crêpes. Cool. Regarde ce que je me suis trouvé. Oh, c'est joli. C'est crazy. Princesse. J'avais besoin de ses chaussons. Surtout, il fallait qu'il soit antidérapant. Et nous avons le masque de nuit. Et je nous ai pris quoi ? Une poêle. Parce que forcément, au centre, elle était toute animée. Et ce n'est pas très bon. Et ça, mais ça. La même chose, version crêpière. Ça, c'est ma maman qui nous l'a acheté. Et ça, c'est... Combien ça coûte ça ? 49. Ce n'est pas cher. Non. Mais je vous le file parce que ce n'est pas cher. Je sais bien, mais... Mais les prix sous billes. Je n'arrive pas à mettre 200 euros dans un... Non, tiens, non. C'est toi qui décide ? Non, non, non. Oh, c'est ton enfant. Oui, mais ne mange pas tout. Tu vas tout manger. Tu ne vas même pas m'en laisser. Je te connais, Eric. Pourquoi je t'en laisserai ? T'abuses. Si tu as l'air d'ici, pas, c'est peut-être pas... Si, moi, j'adore ça, les crêpes. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est pailleté, le petit. Si, par contre... Comme tu dis, vous avez vu ou pas ? Oui. Les gens ne peuvent pas te répondre, tu l'as compris, ça. Moi, je ne t'écris pas. Cadrage pas ouf. Nous sommes le lendemain. Ouais, je ne me sens pas ouf. Ça fait vraiment ça, le machin. Je ne pense pas avoir de fièvre, par contre. Enfin, j'espère. Là, je suis en train d'avancer. Je vous ai dit ou pas ? Vous êtes vu le lendemain, ouais, je crois. Je suis en train de faire mes bordereaux d'envoi, parce que ça aussi, ça prend un temps fou. Mais je ne peux pas, comme je vous avais dit, les faire trop tôt, parce qu'ils ont une durée de vie. Il faut vraiment estimer, parce qu'il me reste encore deux articles à recevoir demain. Mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, je me dis, s'il y a du retard, je n'ai pas envie de les faire trop tôt. Mais là, je pense qu'on est bien. Est-ce que vous avez compris quelque chose à ce que je viens de dire ? Ce n'est pas sûr. En début d'après-midi, j'ai bien envie d'aller à une heure pour soi. J'espère que je suis calée. Mais il me reste encore un petit peu d'argent sur ma carte que j'avais eue à Noël, ma carte cadeau. Et je veux me trouver un fond de teint solaire, en fait, avec un SPF, parce que maintenant, je fais super gaffe. Peut-être que c'est aussi depuis ce qui arrive à ma maman, mais je mets une protection solaire sur mon visage, sur mes mains, sur mon cou décolleté. Ça, c'est sûr. Enfin, toutes les parties qui sont exposées. Et le problème, c'est que j'en ai un, un fond de teint SPF. C'est un truc un peu parapharmacie, mais il doit être trop gras. Et ce qui fait que ça me fait des petits boutons. Donc, je voudrais quelque chose de plus léger. Je vais voir. Je crois que Shisha Ido fait ce type de produit. Et dans la continuité, je ferai un petit saut chez l'imprimeur pour aller chercher mes flyers. Qui doivent être prêts, je pense. Je vous dis, il est toujours là, quand je bosse devant l'ordi. C'est son, c'est sa nouvelle place. C'est son nouveau fauteuil, on va dire. Hein ? Tiens, attends, maman, il n'a plus de batterie. Il faut que j'aille recharger. Tu veux bien ? Il n'est pas content, celui-ci ? Ah bon ? Oui, mais ça va couper. Oh, les bisous. Ça y est, allez, monsieur charmeur, c'est parti. Oh, il est beau, celui-ci. Oh oui. Je savais qu'il allait me suivre. Euh, midi 10. Midi 10. J'ai faim. Je suis blanchette un petit peu quand même, hein. Ouais, un petit peu. Et les yeux ? Ouais, les yeux sont fatigués quand même aussi. Allez, maman va cuisiner ce midi. J'ai envie de me faire des lentilles. Jack, dépêche-toi. Merci. Une petite galette. Il est 13h. 27. On a terminé de manger. Et là, je suis en train de faire ma liste. Vous voyez le côté blasé. Parce que, euh... Je vais devoir faire plus de choses que prévu. Mais le truc, c'est que, rentrant, j'ai plein de boulot. Bref, il faut que j'aille impérativement à la pharmacie. Je n'ai plus de pilules. Même pas un pour demain. Euh... Bien évidemment, je suis passée. Je lui dis, je passe vite fait à Leclerc. Il me dit, oh, bah en passant, tu peux, s'il te plaît, me prendre chez le cordonnier. Ça, euh... Un bracelet marron, cuit, un truc qui pouvait attendre. Mais bon. Et, euh... Une heure pour soi, je l'ai dit. Je ne sais plus. Donc, la crème. Mais en rentrant, il faut que je continue mes bordereaux. Et surtout, faire le montage de ce blog que je compte vous publier aujourd'hui. La prochaine fois, je vais lui tirer ça. Que je vais, euh... Ça ne va pas être long, hein. Son bracelet ainsi, euh... Je vais tirer une autre fois. Ça, ça... Ah, elle est beau. Vraiment, ce sont des touches importantes. Je viens d'aller chercher les flyers. Je vous le montre. Il est très beau. En tout cas, en vrai, ils rentrent très bien. Donc, c'est, euh... Étonne-moi, le thème de Mars. Et là, j'attends. Il est, euh... Deux heures moins cinq. J'attends l'ouverture de la pharmacie. Et en fait, après réflexion, je me dis que je ne vais vraiment pas avoir le temps d'aller à Leclerc. Parce que je veux prendre le temps pour choisir la crème. Euh... Son bracelet, tout ça. En plus, je préfère prioriser. Ce n'est pas important. Mais j'ai trop de boulot. Et je préfère... Et d'autant plus que le ciel est beau. Et j'ai très envie, euh... À la fin de ma journée, d'aller faire un peu... Enfin, marcher, prendre l'air et tout pendant au moins une heure. Donc, euh... Leclerc attendra. Voilà. Oh, je ne vois plus rien. Je... Attends, j'arrête mes minutes. Le masque est obligatoire dans... Dans cette pharmacie. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, je vais faire une petite cure. Je me suis pris ça. On a tout bien regardé. De... Vitalité. Donc, c'est du... Ginseng. Rogelets royales, propolis, tout ça, tout ça. Sur 40 jours, euh... Il n'y a pas de contre-indication. Parce que moi, c'est un peu compliqué à chaque fois. Quand je fais, donc, des cures de fer, des cures de magnésium, des cures de machin, des cures nécessaires, en fait. Ça va très bien. Et au bout de deux jours, bah... C'est cata, quoi. J'ai mal dans les reins, j'ai mal au ventre, j'ai des crampes. Autre fois, j'avais fini aux urgences. Je... Il y a des choses que je ne tolère pas. Elle m'a dit que ça, normalement... Normalement, il n'y a pas de contre-indication. Parce que... Je suis crevée. Puis, suite, là, ce que j'ai eu, c'est bien de faire ce genre de petite cure. Voilà. Bon, bah, je vais rentrer à la maison. Et, euh... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais, euh... Arrêter ce vlog, maintenant. Et puis, vous l'aurez compris, je vais vous publier ce petit vlog. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais un gros bisou. Ciao !